Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs, c'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. FrenchMorning.com est la première newsletter francophone aux Etats-Unis et c'est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Premier épisode d'une série de quatre portraits consacrés au compagnonnage avec cette semaine Jean Maupin qui a bien failli ne jamais être reçu compagnon parce que dans les années 70, le métier de maréchal Ferrand était en train de disparaître. Mais il a persévéré et a fini par être reçu. Le compagnonnage est à la fois une formation à un métier et un mode d'éducation à des valeurs. En se perfectionnant sur le plan professionnel, le compagnon construit sa propre personnalité. C'est le même chantier. Un chantier itinérant qui s'appelle le Tour de France, bien qu'il passe aujourd'hui par le monde entier, de ville en ville. Il permet à l'aspirant compagnon, garçon ou fille, à partir de 16 ans, de se perfectionner entouré par la solidarité des autres compagnons. À l'issue de ce parcours, 90% des artisans compagnons ont un emploi. Comment faire pour devenir soi-même ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Jean, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Moi, toute ma vie, ou tout du moins à partir du moment où j'ai conscience qu'elle m'appartenait, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, pour être très précis, ça correspond à des événements très précis, je pense que j'ai toujours cherché à être un homme libre. Et aujourd'hui, à 60 ans passés, je me sens quelqu'un de terriblement libre. Terriblement libre. Comment est-ce que vous envisagez votre liberté ? Pour moi, c'est réussir à ce que je fais et ce que je pense soit le plus cohérent possible. Donc, c'est un alignement entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà. Alors, on va parler de votre engagement dans le compagnonnage, mais d'abord, on va parler de votre métier. Vous avez été maréchal Ferrand. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le métier de maréchal Ferrand ? C'est curieux que vous posiez cette question au passé, parce qu'effectivement, je ne pratique plus le métier de maréchal Ferrand. Mais dans notre conception des choses, nous, compagnons, tout du moins, jamais on n'aurait amené cette phrase au passé. Je suis maréchal Ferrand, même si je ne pratique plus. Tout simplement parce que le métier, au fil des années, construit la personne sous plein d'aspects différents. Et même si je ne suis plus physiquement sous les chevaux, je continue à penser à réagir comme un maréchal Ferrand. Comment ça se traduit dans votre vie quotidienne ? Ça se traduit, je pense, par une appréciation des situations sans doute un petit peu différente, un regard peut-être un peu décalé. Quand on travaille sur un animal vivant, ce n'est jamais deux fois le même animal. Quand on le refait six semaines après, c'est un travail de maintenance qu'on recommence régulièrement, il est déjà six semaines plus vieux et peut-être que ce jour-là, il s'est levé du mauvais pied sans faire de jeu de mots. Et forcément, il n'y a jamais rien d'acquis. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et ça, je pense que ça nous donne quelques automatismes quant à l'analyse des situations. Rien que dans les rapports humains, moi, je sais que les chevaux m'ont appris énormément, énormément. Et quand vous dites automatisme, en fait, vous voulez dire que c'est justement une attention au fait que rien n'est automatique, que rien ne se répète et qu'il faut justement être attentif, comment dire, au présent. C'est ça, c'est ça. Au-delà du geste métier, on parle souvent du geste métier, mais c'est juste une petite partie, la partie geste. Il y a tout ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau, au moment où on pratique ce geste. J'avais fait l'expérience une fois devant des jeunes que je formais à l'occasion d'un stage où, normalement, quand je fais un cheval, je ne dis rien. Je l'observe et les mains travaillent. Et là, je m'étais astreint à dire tout haut tout ce qui se passait dans ma tête. J'ai parlé énormément pendant une heure. Chaque geste avait une signification. Il se passe énormément de choses, mais c'est la pratique du métier qui fait que tout ça se fait naturellement. Et forcément, un autre insu doit influencer notre manière d'être par rapport aux gens ou aux situations. Alors, quand on pense au maréchal Ferrand, il y a une image qui nous vient, c'est celle de quelqu'un qui forge des fers et qui les pose sur les sabots des chevaux. Est-ce que ça résume tout de votre métier ? Oui et non. Oui, dans la mesure où c'est ce qu'on fait au quotidien, pratiquement, même si la notion de forge s'est considérablement atténuée, parce qu'on travaille aussi beaucoup d'autres matériaux, des résines, des plastiques, énormément d'autres choses. Et non, parce que ce n'est finalement pas l'objectif du métier que de poser des fers. Souvent, on confond les objectifs avec les moyens. Et c'est ce qu'on a fait pendant une dizaine de siècles qu'a existé le métier de maréchal Ferrand, parce qu'il apparaît au cours du 9e, 10e siècle, où toutes les définitions du dictionnaire présentent le métier comme vous avez le fait. C'est quelqu'un qui forge des fers et qui les met sous les pieds des chevaux, tout simplement. Sauf que ça, c'est le moyen. L'objectif aujourd'hui qu'on met en avant, ce qui n'est pas du tout la même approche, c'est participer à la bonne santé de l'appareil locomoteur du cheval par un travail approprié sur son sabot. Quel que soit le moyen, faire ou pas faire, parce qu'il y a d'autres techniques, d'autres moyens, mais l'objectif, c'est de participer. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. On doit travailler avec une équipe, l'entraîneur, le jockey, etc. Et faire en sorte que l'appareil locomoteur fonctionne bien pour que le cheval puisse rendre le service. Donc, si je comprends bien, vous êtes le vétérinaire des chevaux en bonne santé. Enfin, l'idée, c'est de les maintenir en bonne santé, pas de les soigner. C'est ça. Alors, évidemment, il y a une part de soins aussi, parce qu'il y a des problèmes. Il y a un peu de curatif à faire. Mais oui, c'est un travail de maintenance où on nous confie un animal avec ses particularités, qu'ils soient physiques, mais aussi mentales, parce qu'il y a aussi ça à gérer. Ce n'est pas un morceau de bois sur un établi. Il faut gérer tout ça avec une équipe. Le mot de vétérinaire est un peu trop fort, sans doute, ou tout le monde renvoie à une longue bagarre des maréchaux et des vétérinaires au cours de l'histoire. Les vétérinaires ont récupéré, notamment par la loi parlementaire, énormément d'actes que faisaient les maréchaux avant. Aujourd'hui, c'est exercice illégal de la médecine, si on fait tout ça. Donc, on se cantonne dans notre rôle, l'entretien de l'appareil locomoteur. Et vous parlez de mental pour les chevaux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? La colcheval est un animal qui réagit comme nous, qui peut être mal luné, qui peut être fragile mentalement, qui est préparé, par exemple, pour une course importante, aussi bien mentalement que physiquement. Il faut respecter tout ça. C'est très important d'être capable d'analyser le mental du cheval. C'est-à-dire l'émotion, en fait, c'est le niveau émotionnel, plus que mental, dans le sens où il n'a peut-être pas les mêmes pensées que nous. Non, sans faire d'anthropomorphisme, je vais le dire. Effectivement, on doit absolument bien analyser tout ça, ne serait-ce que pour réussir à conduire l'opération jusqu'au bout. Parce qu'un cheval, c'est quand même 500 kg de muscles. S'il commence à s'énerver par peur, par douleur, si on n'a pas compris qu'il avait mal à tel vertèbre, effectivement, il va bouger, il ne va pas se laisser faire. Et on part dans une bagarre infernale dans laquelle on est à peu près sûr de perdre. Donc, tout ça, c'est très important. Alors, maréchal Ferrand, c'est votre métier, mais vous êtes aussi compagnon. Comment est-ce que vous avez découvert le compagnonnage ? Pour moi, ça s'est passé en 1976, quand j'ai décidé de devenir maréchal Ferrand. J'avais 17 ans. L'objectif, c'était très clairement de prendre ma vie en main, de partir de chez moi, enfin voilà, en pleine crise d'adolescence, comme on dit. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des formations. Et je suis arrivé chez les compagnons où on m'a dit non, il n'y a plus de maréchaux parce que le métier a complètement périclité, remplacé par la motorisation. Donc, j'ai trouvé de quoi me former en Belgique. J'y suis parti pendant deux ans. Je suis revenu voir les compagnons pour dire voilà, j'ai fait ma formation initiale, je suis prêt à voyager. J'ai encore essuyé un refus. Je suis parti faire mon service militaire pour en être débarrassé. Et pour la petite anecdote, j'avais demandé la cavalerie et j'ai eu la cavalerie, sauf que j'ai compris ce que c'était la cavalerie en arrivant à la caserne, c'est-à-dire c'était un régiment de char. Et je suis revenu voir les compagnons pour la troisième fois consécutive. C'était toujours un refus, que je comprends. Ils ne pouvaient pas prendre la responsabilité d'engager un jeune dans cette aventure sans que rien ne soit en place. Mais derrière cette persévérance, au départ, quelle idée aviez-vous du compagnonnage et pourquoi ce désir tellement grand d'entrer dans cette façon de vous former ? Je n'avais effectivement rencontré aucun compagnon. Donc la seule appréciation que j'en avais, je l'avais perçue à travers de lectures que j'avais pu faire. Et j'y avais décelé ce qui sans doute me correspondait, même si je n'étais pas capable de l'exprimer clairement. Mais une idée à la fois d'excellence, même que le mot soit un peu pompeux peut-être, de solidarité et de voyage. C'est sans doute ces trois aspects-là qui m'a attiré vers le compagnonnage. Ce sont les mémoires d'agricoles perdiguiers que vous aviez lues ? Non, non, non. C'était des documents de vulgarisation ou de communication du compagnonnage de l'époque sur des revues sur l'orientation ou des choses comme ça. C'était finalement des textes assez très courts. Mais j'ai sans doute perçu un petit quelque chose qui me correspondait bien. Et avec le temps, qu'est-ce que c'était que ce petit quelque chose qui fait quand même toute la différence ? Ce petit quelque chose, une fois qu'on a fait son tour de France, ce n'est plus un petit quelque chose, c'est juste quelque chose d'énorme qu'on découvre au fur et à mesure. Mais les choses qui m'ont marqué quand je suis arrivé, moi, c'est cet accueil. Cet accueil, on se sent tout de suite comme chez soi. Même aujourd'hui encore, et c'est ça qui m'étonne, qui m'enthousiasme encore aujourd'hui, 40 ans après, deux compagnons qui se croisent, qui ne se sont jamais vus. Il suffit qu'ils disent qu'ils sont compagnons et de suite, c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Alors, il y a une devise chez les compagnons, c'est ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Oui. Je me suis demandé, mais servir quoi ? Servir quoi ? Servir les autres, essentiellement. Servir les autres, c'est cette notion de devoir qu'on écrit, nous encore, avec une majuscule. Alors déjà, le mot devoir, je ne vais pas trop rigoler, c'est quelque chose d'un peu austère. En plus, nous, on y rajoute une majuscule, donc effectivement, ça peut être inquiétant. Non, c'est juste, et on nous le fait comprendre très tôt quand on vient chez les compagnons, on va te donner tout ce qu'on peut, on va t'accompagner, on va t'aider, il n'y a aucun souci, tu peux compter sur nous. On te demande juste de faire la même chose pour ceux qui suivront après. Est-ce que vous avez un souvenir dans votre parcours où, justement, vous avez dû compter sur les autres compagnons dans un moment difficile ? Il ne me vient pas spontanément à l'esprit, notamment sur mon Tour de France, parce que quand j'ai fait mon Tour de France, j'étais le premier maréchal Ferrand à repartir, donc il y avait tout à recréer. Rien n'était en place, il fallait trouver les entreprises, je chargeais ma deux chevaux à l'époque et je m'arrêtais quand j'avais trouvé du travail. Alors qu'aujourd'hui, un jeune qui voyage sur le Tour, on lui dit tu vas dans tes villes, tu vas trouver du travail. Les anciens sont là pour t'accueillir, ta progression de cours est prête, tu vas continuer ta frontière. Voilà, il y a quelque chose qui est structuré. Moi, j'ai vécu mes 50 tours de France complètement à l'aventure, mais j'ai toujours trouvé une maison pour m'accueillir, j'ai toujours trouvé des gens pour me donner un coup de main si j'étais dans le besoin. Enfin, ça s'est fait naturellement, même si je n'ai pas d'exemple tout à fait précis parce que ça commence à dater, tout ça. Quelles sont les étapes à suivre pour celui ou pour celle qui cherche à devenir compagnon ? Ça commence de quelle façon ? Ça commence par le choix d'un métier, un métier qui est proposé dans notre association. Et la liste des métiers qui n'est pas fermée, on vient d'accueillir lors de notre dernière rassemblée générale, les fromagers par exemple, mais ce métier doit aujourd'hui encore, d'une manière certaine, permettre à l'homme de travailler la matière, de concevoir et de fabriquer quelque chose. Ce que globalement, on appelle assez souvent les métiers manuels, même si nous, on ne se retrouve pas forcément dans ces définitions, doucement parce qu'on les a trop souvent et encore aujourd'hui opposés aux métiers intellectuels. Alors que pour travailler de ses mains, il faut bien un cerveau pour les commander. Donc, il faut d'abord un métier et ensuite l'envie de devenir compagnon, j'imagine. Alors, chez nous, on fait de l'apprentissage et du perfectionnement par le voyage. Donc, il y a la période d'apprentissage qu'il faut déjà passer et ensuite, on se met en route, on propose un voyage. On a l'habitude de dire et enfin moi, ça s'est passé comme ça pour moi et ça se passe pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnons comme ça. On vient chez les compagnons pour apprendre un métier, pour voyager, on a cette affinité-là mais on y reste parce qu'à un moment donné, on a trouvé un compagnon qui nous a marqués et qu'on s'est dit bon sang, si le compagnonnage est capable de fabriquer des volumes comme ça, moi j'y vais. C'était qui ? Ce compagnon qui vous a marqué, vous ? Moi, c'est un compagnon qui est mécanicien qui était à peine plus âgé que moi mais dans son attitude que je trouvais très ouverte, fraternelle et en même temps très courageuse, il est apparu pour moi comme un espèce de modèle. Un espèce de modèle et quand on trouve ce compagnon-là, généralement, il n'y a plus rien qui nous arrête, on va où ? Donc, c'est par la force de l'exemple qu'on adhère à cette idée de compagnonnage. Si on est bien juste pour apprendre un métier, il y a 10 000 autres manières d'apprendre un métier que le compagnonnage mais il n'y en a qu'une seule pour devenir compagnon, c'est de passer par cette étape-là. Alors, effectivement, à tout jeune, on propose d'être adopté. Alors, le mot est un peu fort mais en même temps, il fait bien référence à un esprit de famille. Chacun y a sa place. Chacun est différent mais chacun y a sa place et chacun est important. C'est le socle de base d'une famille digne de ce nom. Donc, on lui propose l'adoption. Il doit réaliser un petit travail professionnel à son niveau et ce n'est pas tant les compétences techniques que l'on va juger mais le cœur qu'il a mis à faire son ouvrage. Et comment on juge ça, le cœur mis à l'ouvrage ? De la manière dont il est réalisé déjà, est-ce que c'est dans les règles de l'art comme on dit ? Est-ce qu'il a mis sa petite touche personnelle ? Est-ce qu'il a fait en sorte que la finition soit irréprochable ? De nous donner, parce que ce travail-là, il l'offre à la communauté, de nous donner ce qu'il a réussi le mieux. Il y a mis tout ce qu'il pouvait dedans sans intérêt personnel derrière parce que généralement, lorsqu'on se défonce, excusez-moi du terme, pour un ouvrage, c'est pour un concours, c'est pour une prestation auprès d'un client, des choses comme ça. Mais là, c'est un acte gratuit, évidemment, qui ouvre les portes du Tour de France, mais c'est quelque chose qu'on offre à la communauté. Et après avoir été adopté, le chemin du Tour de France s'ouvre. Mais je voudrais savoir, cette cérémonie d'adoption, parce qu'il y a une cérémonie, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Ça se passe en deux temps. Il y a déjà un premier temps qui n'est accessible qu'aux membres de la communauté des compagnons. Il faut le considérer comme un moment d'intimité. Dans tout groupement humain, il y a besoin d'intimité. Voilà. Ceux qui vivent les mêmes choses, ce qu'on appelle le Trimar, c'est-à-dire le Tour de France, qui n'est pas tous les jours simple à vivre, ont besoin de se ressouder, de reprendre de l'énergie ensemble à travers ce moment qu'on partage et au travers duquel on accueille un ou plusieurs nouveaux membres. Donc ça, c'est un moment qui se passe entre nous, mais vous ne faites pas de film non plus. Il n'y a rien, il n'y a pas de mystère. Il écrit une espèce de courrier comme une lettre d'intention qu'on trouve partout, même si on a nos mots à nous. Et donc, on lui donne ce qu'on appelle les attributs compagnoniques, c'est-à-dire ce qui nous distingue. On a une canne, une couleur, canne, symbole du voyage, une couleur sur laquelle on inscrit les différents symboles compagnoniques qui ne sont rien d'autre que des moyens mnémotechniques pour se souvenir des différentes étapes qu'on a passées. Et quels sont ces moyens mnémotechniques ? Alors, ce sont des symboles de bâtiments, de construction de notre civilisation occidentale et à travers lesquels on fait passer un certain nombre de messages qui, d'ailleurs, ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'humanité. Mais on le fait passer à travers l'apprentissage du métier, ne serait-ce que respecter la matière, on appelle ça aujourd'hui l'écologie. Il y a longtemps qu'on est là-dessus parce qu'on est obligé d'apprendre ça à travers l'apprentissage du métier que de respecter la matière, de ne pas pouvoir tricher avec elle, etc. Il y a les rapports humains, il y a apprendre à donner du sens à son travail, ça aussi, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qu'on raconte assez souvent des trois tailleurs de pierre qui expliquent bien cette histoire de sens. C'est sur un chantier cathédral, donc l'époque supposée de la création du compaïonnage. On n'a pas de preuves, mais trois tailleurs de pierre font exactement le même travail, exactement la même chose. Et à chacun des trois, on leur pose la même question. Que fais-tu ? Le premier ne prend même pas la peine de relever la tête et répond d'un air un peu bourbon, moi je gagne ma vie. Le second relève la tête et déjà plus souriant, dit moi je taille une pierre. Et le troisième, serein, mais avec les yeux qui brillent, dit moi je construis une cathédrale. Donc exactement le même travail, mais trois regards différents portés sur ce geste. Le compagnon est évidemment celui qui construit la cathédrale, c'est-à-dire qu'il donne du sens à ce qu'il fait et dit autrement pourquoi je me lève le matin. À propos de cette cérémonie d'adoption, quels sont ces symboles ? Qu'on comprenne bien comment ils peuvent ensuite accompagner celui qui part sur son tour de France pour l'aider dans sa vie et dans son métier ? Alors le premier symbole, c'est en amont, c'est le blason du métier avec ses outils. On a gardé cette ancienne tradition de blason de métier qui nous vient des corporations anciennes. Voilà, qu'on frappe sur sa couleur. Ensuite, on a le labyrinthe. Ensuite, on a le labyrinthe qui le place au milieu des éléments et dans la vie de tous les jours, tout simplement, avec son ordre et son désordre. Ensuite, c'est la tour de Babel qui exprime les relations humaines. Ensuite, on a la pyramide qui exprime le sens de l'effort et la technicité qu'il doit mettre en avant. Ensuite, le temple qui l'aide à comprendre ce qu'on vient de dire, quel sens il donne à son travail. Le tombeau qui l'invite à s'ouvrir aux autres, à se donner aux autres et enfin, tout ça additionné pour arriver à l'esprit de communauté tel qu'on l'imagine, peut-être d'une manière idéale avec le dernier symbole, la cathédrale. Ce que je note, c'est que ce n'est pas un enseignement théorique ou simplement verbal, mais il y a des objets, il y a des symboles qui réalisent cette transmission. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit des symboles ? Je pense que la transmission par le symbole nous vient de très loin dans le compagnonnage et doit probablement nous renvoyer à une époque où peu de gens savaient lire et où on utilisait beaucoup d'images ou de moyens comme celui-ci pour se faire comprendre. Et nous, on l'a gardé parce que ça nous provient bien, ça nous correspond bien, mais néanmoins, comme vous l'avez souligné, tout ça est résolument inscrit dans le quotidien et dans le geste, dans les actes de tous les jours. Dans votre vie, même encore aujourd'hui, est-ce que vous repensez au labyrinthe ou à la tour de Babel, aux pyramides, aux cathédrales ? Ça vous aide ? Selon les situations que l'on vit, on se dit, tiens, on est en plein dedans. Qu'est-ce que nos anciens nous ont transmis pour se sortir de là ? Oui, complètement, oui. Ça ne sert qu'à ça, d'ailleurs. Ça ne sert qu'à nous améliorer. D'ailleurs, le compagnon, dans l'engagement qu'il prend le jour de son adoption, c'est quelque chose à la fois de très simple mais de très exigeant. Il s'engage à être dans une démarche de progrès dans son métier et dans son comportement. Alors, une fois qu'il s'est engagé dans cette progression, donc ça s'appelle le Tour de France. Voilà. Qui est ouvert, évidemment, au-delà des frontières françaises, le Tour du Monde aujourd'hui. Et dans ce parcours, selon la maturité de chacun, selon l'avancement, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de formatage. Selon chacun, lui est proposé à un moment donné ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire l'autre cérémonie par laquelle il va devenir compagnon. Et cette deuxième cérémonie, elle est plus au niveau de la communauté d'une maison mais à travers la communauté du métier. C'est une reconnaissance du métier. Donc, avant d'être compagnon, on cherche à être compagnon et à un certain moment de son travail, dans les différentes villes que l'on traverse, il y a, j'imagine, un compagnon qui dit maintenant tu es prêt pour devenir toi-même compagnon. Ça peut se passer dans les deux sens. Quand ça a été mon tour, est-ce que j'étais pressé ? Est-ce que je ne sais pas ? Mais c'est moi qui ai dit les compagnons, je suis prêt. on ne perd pas de temps, on avance. Bon, les compagnons m'ont fait confiance, on y a été. Et c'est là que je peux peut-être placer ce qui m'a profondément marqué, c'est ce qu'on appelle la correction du travail de réception, c'est-à-dire qu'on doit produire ce qu'on appelle un proprement un chef-d'oeuvre, mais voilà, au moins un travail de réception, une pièce professionnelle déjà d'un bon niveau. Les anciens, moi, qui ont corrigé ce travail-là, c'était des anciens qui avaient 80 ans passés parce qu'entre eux, cette génération-là et la mienne, il n'y avait plus personne. Donc, ces anciens-là de 80 ans passés qui n'avaient pas connu le même métier parce qu'ils travaillaient sur des chevaux de labeur, de l'agricole ou autre, ils m'ont vu arriver avec mon travail, ils ont commencé par me dire qu'est-ce que tu t'es embêté à faire tout ça ? J'avais fait 40 fers plus des outils miniatures. Souvent, quand on est jeune comme ça, on veut repâter la galerie, mais on veut se prouver à soi qu'on est capable d'eux et on en fait, on en fait, on en fait en mettant la barre assez haute. Les anciens 80 ans passés m'ont dit mais qu'est-ce que tu t'embêtais à faire tout ça ? On n'avait pas besoin de voir 40 fers pour savoir si tu savais tenir un marteau. Bon, première leçon. Et deuxième leçon, ils m'ont dit tu vois, se faire là, se faire là, se faire là. Ils m'ont en cité comme ça presque la moitié et ils me disent on ne sait même pas à quoi ils servent, on ne les a jamais vus, on ne sait pas parce que c'est une maraîchèlerie qu'ils ne connaissaient pas, ma chevail de compétition, mais on va partir du principe que c'est bon. Et donc, votre travail de réception, votre chef-d'œuvre, ça a été une série de fers à cheval ? C'est ça, plus une petite collection de petits outils miniatures forgés. Moi, j'essaie d'imaginer ce que c'est que le métier de Maréchal Ferrand. Est-ce que le fer en lui-même, c'est suffisant pour juger de la qualité d'un Maréchal Ferrand ? Il faut aussi sa capacité à le poser sur le sabot ? Bien sûr, mais à cette époque classe, donc ça remonte à quelques décennies maintenant, l'image du métier était encore extrêmement axée sur les compétences en forge. Ce n'est qu'après que tout ça a évolué et qu'aujourd'hui, effectivement, on ne demande plus aux jeunes qui se présentent à la réception de compagnons de seulement forger quelques fermes. On a besoin de connaître leurs compétences en situation sous le cheval, effectivement. Alors, vous, vous avez une expérience particulière parce que votre tour de France, parce que votre métier était en train de disparaître, le métier de Maréchal Ferrand, votre tour de France, vous l'avez fait tout seul. Comment ça s'est passé et combien de temps ça a duré ? Alors, ça a duré 5 ans. Ça a commencé à Maison Lafitte dans les chevaux de course. Ensuite, je suis parti du côté de Reims. Ensuite, je suis parti en Sologne, mais je ne me demandais pas combien de temps je suis resté à chaque fois. Ça, j'ai oublié. ça va entre un mois et un an. J'ai descendu la Loire, j'ai trouvé du travail à Nantes. Petite particularité, à Nantes, je travaillais dans deux entreprises parce que ça s'est fait comme ça, ce qui était enrichissant, certes, mais extrêmement pénible parce que pas encore très armé dans mon métier. Il fallait que je travaille d'une méthode pendant trois jours et dans les trois autres jours de la semaine, il fallait que je change de méthode. Bref, c'était assez inconfortable, c'est assez éprouvant. Ensuite, j'ai chargé ma voiture, je voulais aller travailler dans le sud, donc j'ai descendu toute la vallée du Rhône, j'ai fait tous les Pyrénées, tout ça, mais je suis remonté à Nantes avec ma voiture sans aucune embauche et je me suis retrouvé sans rien. Et c'est là, voilà un exemple où j'ai pu compter sur les compagnons parce qu'ils m'ont quand même permis de manger alors que je n'avais plus rien. J'avais juste de quoi compléter mon plein et puis après, le grand vide, rien du tout et un coup de fil a débloqué la situation et j'ai pu aller travailler en Normandie sur un remplacement et finalement, on lui dit rester un mois, j'y suis resté et j'y suis resté un mois. Pendant ce Tour de France, pendant ces années, quels ont été les moments essentiels, les moments où vous avez appris des choses sur vous, sur votre métier qui ont vraiment compté dans votre vie ? Je n'ai pas le souvenir d'un moment en particulier que j'ai vécu comme une véritable révélation mais sauf que c'est assez subtil tout ça parce que je dis maintenant volontiers aux jeunes, je ne l'aurais pas fait il y a 40 ans bien sûr mais je leur dis quand j'avais votre âge c'est-à-dire 20-25 ans je trouvais le métier de maréchal Ferrand extrêmement compliqué mais j'avais des réponses à tout et j'étais sûr de moi. Quand je l'ai laissé 40 ans plus tard je le trouvais beaucoup plus simple mais je n'étais pas du tout sûr de ce que je faisais. Qu'est-ce qui s'était passé entre le début et la fin de votre pratique professionnelle ? Il y a déjà une meilleure connaissance de soi-même qui nous remet en cause un certain nombre de fois savoir analyser ses échecs et ça on en a toute la vie quoi qu'on dise et aussi parce que entre-temps le métier a évolué considérablement et les bases que moi j'avais acquises sur une maréchalerie du début du XXe siècle n'étaient plus du tout valables lorsque j'ai quitté le métier donc déjà je ne pratiquais plus le métier quand je l'ai laissé que quand je l'ai commencé. Qu'est-ce que c'est pour un maréchal ferrant un échec ? Ça correspond à quoi ? Rien qu'un exemple tout bête le client vous appelle il a fait rentrer un nouveau cheval il vous demande de le ferrer et vous n'arrivez pas à le ferrer vous êtes obligé d'abandonner tout simplement parce qu'il y a sans doute un petit truc au départ qu'on n'a pas identifié incompatibilité de caractère et on est obligé d'arrêter sinon ça va être le désastre ou pour le cheval ou pour le maréchal Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que le cheval ne se laisse pas faire ? C'est ça le cheval ne se laisse pas faire on est incapable d'aller au bout alors que le lendemain évidemment c'est vexant le client appelle un autre maréchal M. Mopin vous êtes un incapable et le concurrent qui n'a pas forcément plus d'années d'expérience que moi il va le ferrer comme un mouton il faut accepter ça Quand vous parlez d'échec moi j'avais pensé puisque vous occupez aussi de chevaux de compétition que peut-être le cheval n'avait pas remporté la course mais c'est très difficile de pouvoir pointer la responsabilité vers le maréchal Ferrand c'est aussi là la difficulté d'établir l'erreur Exactement et ça dépend d'où on se place quand un cheval gagne il dit que l'entraîneur est bon et quand un cheval perd il dit que le maréchal Ferrand est mauvais mais ça peut être aussi et ça m'est arrivé de ne pas comprendre l'aplomb d'un cheval et de ne pas faire ce qu'il fallait et effectivement quand il passe au ventre de Deauville et qu'il a refusé à cause de ça voilà c'est un échec Est-ce que vous avez appris des choses plus essentielles des chevaux dans votre parcours que des êtres humains ? Je pense que les chevaux m'ont appris l'humilité m'ont appris l'écoute m'ont appris la patience Or ça c'est des valeurs du compagnonnage c'est des humains qui auraient peut-être pu vous apporter ça C'est des valeurs de tout le monde je pense ça appartient à l'humanité encore une fois on n'a pas grand chose en propre nous compagnons ce qui nous appartient c'est la manière de transmettre notre pièce à outils ce subtil mélange de métiers de communautés de voyages et ce parcours initiatique qui est l'ensemble du Tour de France qui permet de se construire en tant que tel ça ça nous appartient en propre ce subtil mélange de ces outils-là nous appartient mais ce qu'on a à transmettre ça ne nous appartient pas plein d'autres gens et fort heureusement l'apprennent par d'autres voies que ce soit le sport le théâtre par tout ce que vous voulez Quel était votre surnom ? Parce que tous les compagnons ont un surnom c'était Jean le Nantais peut-être ? On ne l'appelle pas le surnom on l'appelle le nom de compagnon tout simplement et ça dépend des métiers Jean le Nantais ça pourrait être un menuisier ou un serrurier et dans le corps de métier auquel j'appartiens c'est le nom de province d'origine plus une qualité qu'on souhaite développer donc là aussi c'est quelque chose qui nous tire vers le haut mon nom de compagnon c'est Île-de-France parce que je suis natif de Seine-et-Marne Île-de-France la franchise du devoir Et quand on vous appelle on doit dire tout ça ? Non ça c'est quand on se présente une première fois ou dans nos comptes rendus un peu statutaires ou officiels mais non non c'est Île-de-France c'est plus simple mais curieusement quand il y a 3-4 Îles-de-France dans la même assemblée quand on s'adresse à un Île-de-France on sait très bien à qui on s'adresse c'est étonnant mais c'est comme ça Ah c'était une question que je me posais je me demandais comment vous faisiez dans une maison avec plusieurs compagnons issus de la même région ? Et on y arrive on y arrive alors après oui on peut s'autoriser quelques petites différenciations pour être bien sûr mais non non ça se passe plutôt bien Alors une fois que vous avez été reçu compagnon est-ce que votre Tour de France s'est terminé ? Est-ce que c'est la fin du Tour de France ? Non c'est une erreur enfin une erreur on pense souvent ça non non on est reçu compagnon pendant son voyage pendant son Tour de France c'est pas un aboutissement c'est une étape ensuite en tant que compagnon itinérant on apporte un autre rôle dans les maisons de compagnons et on fait partie de l'équipe encadrante des plus jeunes on joue ce rôle de grand frère qui a déjà roulé un peu sa bosse comme on dit et on renvoie l'ascenseur on fait son devoir tout simplement en encadrant les plus jeunes au sein d'une maison pendant encore 2-3 ans après ça dépend de chacun selon son âge selon ses projets etc. mais oui c'est quelque chose auquel on est attaché que le compagnon continue encore un peu de Tour de France déjà parce qu'il le vit différemment il accède à plus de responsabilités on lui permet de prendre des missions comme directeur d'une maison pour ce qu'il le souhaite ils peuvent être formateurs aussi ce qui est une autre expérience très riche donc tous ces aspects-là leur sont proposés en tant que compagnon itinérant il y a un esprit nomade dans le compagnonnage qui fait que le voyage ne s'arrête pas alors il faut peut-être différencier le voyage physique et le voyage qu'on continue de faire dans sa tête mais peut-être que le Tour de France qui oblige chacun à faire le voyage physique le prépare pour la suite à rester en voyage dans sa tête c'est ça qui est sans doute le plus important enfin pour moi on cesse d'être compagnon dès qu'on se croit arrivé vous restez un voyageur en esprit oui et moi ce que je comprends c'est que vous acceptez de sortir de votre zone de confort finalement de cette zone dans laquelle on dans cette zone où tout est stable et où on a l'impression qu'on contrôle tout voilà ça c'est quelque chose dans lequel les compagnons et moi particulièrement c'est impossible de s'inscrire dire qu'on est arrivé on est arrivé à ce qu'on souhaitait non non il y a tellement de choses à découvrir j'aime cette définition du voyage qui dit que c'est aller volontairement aux demandes d'expériences nouvelles et j'adore cette vertu de la disponibilité aujourd'hui dans notre monde qui va très vite être disponible c'est être capable de dégager du temps dans l'agenda mais pourvu qu'on soit aussi capable de dégager un peu d'espace dans notre cerveau pour accueillir d'autres modes de pensée est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déçu dans votre quelles qu'en soient les raisons mais dans votre rapport au compagnonnage non le compagnonnage ne peut pas décevoir des compagnons oui oui parce que perception différente parce que voilà la vie tout simplement mais le compagnonnage c'est quelque chose de tellement simple et tellement généreux je ne vois pas en quoi il pourrait me décevoir alors on a parlé de votre histoire en tant que compagnon j'aimerais revenir sur l'histoire du compagnonnage pour qu'on ait un peu les idées claires là-dessus qu'est-ce qu'on connaît de l'origine du compagnonnage pas grand chose des suppositions bien étayées certes mais des suppositions on imagine que ça ait pu démarrer à cette époque de grands chantiers de construction dans toute l'Europe on parle souvent cathédrale mais il n'y a pas que ça mais le chantier de la cathédrale est quand même assez significatif parce que c'est un condensé d'innovation technique et il a bien fallu pour les élever ces cathédrales trouver des hommes de métier extrêmement performants et ceux-là étant forcément peu nombreux comme aujourd'hui il a fallu les faire voyager de chantier en chantier pour que les édifices s'élèvent et c'est sans doute j'imagine ça n'a rien d'historique ce que je suis en train de vous dire mais ça répond juste à une espèce de bon sens j'imagine qu'ils se sont aperçus que même déjà compétents plus ils voyageaient plus les compétences augmentaient quelles sont les grandes étapes du compagnonnage en France est-ce que vous pourriez nous les décrypter alors oui les principales de toute façon s'inscrivent dans notre histoire commune avec les guerres de religion qui a dû être quelque chose d'effroyable et d'extraordinaire en même temps et les compagnons n'ont pas échappé des premières divisions se sont fait sentir donc des branches ont commencé à émerger et différents compagnonnages se formaient ça c'était la première grande étape la seconde on la retrouve avec la révolution industrielle qui a changé complètement la manière de produire et donc la pratique des métiers des métiers dont on n'avait plus besoin ont disparu parce que c'est une machine qui produisait à leur place comme le cloutier par exemple d'autres sont arrivés qui n'existaient pas avant comme le mécanicien ça a énormément changé le paysage des métiers le compagnonnage en a énormément souffert a même bien failli disparaître la disparition du compagnonnage avait été annoncée par certains autour de 1900 d'ailleurs c'était une période très critique ensuite on a toute cette période à la fois compliquée mais très riche dans l'entre-deux-guerres et pour arriver à la seconde guerre mondiale au tout début de la seconde guerre mondiale où un homme même pas compagnon déboule c'est un artiste Jean-Bernard il s'appelle déboule dans le paysage compagnonique et dit je vais rénover tout ça mais ça ça se passe si je me souviens bien en 1941 c'est-à-dire en plein pétainisme quel rapport avec les événements politiques du pays il y a forcément un élément déclencheur effectivement tout ça se passe en 1941 Jean-Bernard avait prévu une réorganisation du compagnonnage mais il n'avait pas prévu qu'une guerre viendrait se mettre par-dessus donc il a fallu faire face aux événements et parmi les événements auxquels il a dû faire face il y a cette fameuse loi sur l'interdiction des sociétés que Philippe Pétain promulgue dès sa mise en place des sociétés secrètes c'est ça des sociétés secrètes la franc-maçonnerie est évidemment visée sans être pourtant nommée et il y a confusion générale entre franc-maçonnerie et compagnonnage il ne faut pas s'en étonner parce que à l'époque encore des compagnons étaient aussi franc-maçons on tenait nos réunions dans des loges etc. enfin voilà il n'y a rien de surprenant à ça et quelle différence y a-t-il entre les deux entre franc-maçonnerie et compagnonnage pour vous ? Je ne suis pas trop férus sur le sujet je n'ai pas trop fouillé cette question-là je pense qu'on a eu un bout d'histoire commune un certain nombre de valeurs en commun aussi mais comme elles appartiennent à l'humanité ce n'est pas très compliqué par contre c'est les moyens qui diffèrent je vous le redis nous c'est à partir du métier à partir de la formation des jeunes etc. voilà c'est peut-être ce qui nous différencie le plus donc pour revenir à notre histoire il a dû intervenir par le biais de relations qui n'ont rien de politique il a dû intervenir auprès des chefs de l'État pour lui faire comprendre que le compagnonnage ce n'était pas ça et comprenant tout ça il a pu mettre sur pied l'association dans laquelle on est aujourd'hui dans une époque effectivement très compliquée si je comprends bien le renouveau du compagnonnage se passe en pleine deuxième guerre mondiale en France c'est ça avec pour projet de rassembler une fois de plus parce qu'agricole Pierre Diguier avait fait ce vœu-là aussi de rassembler les différents compagnonnages qui s'étaient séparés au fil des siècles voilà ça n'a pas pu se faire non plus puisque à l'issue de la seconde guerre mondiale les quelques entités sont retournées chacune chez elles néanmoins l'association est devenue un nouvel acteur dans le compagnonnage en rassemblant quand même pas mal de monde mais une nouvelle scission est arrivée juste après pour des tas de raisons voilà ce qui fait qu'aujourd'hui il y a majoritairement trois sociétés de compagnonnage même s'il y a d'autres petits groupes qui existent donc si je comprends bien il y a trois institutions principales oui qui représentent le compagnonnage comment s'appelle-t-elle et puis qu'est-ce qui les différencie finalement puisque l'enseignement si je comprends bien puisque la formation puisque le message est le même oui il y a forcément un socle commun la première qu'on appelle l'union compagnonnique des devoirs unis c'est la plus ancienne parce qu'elle est née de la révolution industrielle date de 1889 donc c'est quand même très ancien et c'était en réaction à la révolution industrielle où ils sont assez rapidement partis sur une autre dynamique et aujourd'hui encore ils ne voyagent très peu il y a très très peu de jeunes qui voyagent ils ne font quasiment pas de formation enfin ils sont sur autre chose tout en transmettant toujours les mêmes valeurs mais voilà avec des moyens différents ensuite l'association ouvrière à laquelle j'appartiens créée en 1941 et la troisième ce qu'on appelle la fédération compagnonnique nationale si je le dis dans le bon ordre parce qu'elle a changé d'intitulé il n'y a pas très longtemps qui est une scission de quelques compagnons de compagnons à la création de l'association ils n'étaient pas d'accord avec ce que proposait Jean-Bernard donc ils sont partis de leur côté et globalement ils sont sur le même fonctionnement que nous avec la formation des jeunes le tour de France les maisons etc. Après la guerre quelles sont les étapes jusqu'à aujourd'hui les grands moments ? Ensuite on a la période des années 70 au tout début des années 70 où il y a la première grande réforme autour de l'apprentissage qu'on appelait les premières qualifications et les résultats ont été largement au-dessus des espérances et enfin peut-être la dernière date importante c'est 2004 l'accueil des jeunes femmes nous avons été la seule institution à accueillir les jeunes femmes je pense que les deux autres l'ont fait mais ça date de quelques mois alors on peut dire qu'on a été long à s'y mettre mais c'est pas si simple que ça que de s'imaginer accueillir des jeunes femmes aujourd'hui on en est très heureux ça pose aucun problème ça nous a apporté autre chose d'ailleurs notamment dans l'état d'esprit des communautés donc voilà il y a toute l'histoire des métiers qu'il faut prendre en compte et puis faire en sorte que les compagnons acceptent l'entrée des jeunes femmes bon ça s'est finalement bien passé on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'est-ce qui freinait qu'est-ce qui pouvait freiner l'arrivée des femmes parmi les autres compagnons alors il y a déjà l'aspect pratique dans les maisons il a bien fallu s'organiser pour faire des hébergements réservés aux jeunes femmes etc réussir à les faire embaucher dans les entreprises parce que de la même manière les entreprises devaient disposer de vestiaires pour les femmes et dans les entreprises artisanales c'était quand même voilà quelque chose en plus à faire donc il a fallu que tout ça rentre un petit peu dans les habitudes ça a pris un petit peu de temps et puis après c'était peut-être l'héritage de quelques siècles de fonctionnement exclusivement masculin et finalement ça s'est bien passé parce que ça a duré 4-5 ans peut-être cette mise en route je vous parle des freins par rapport à l'arrivée des femmes parce que vous me parliez tout à l'heure de l'état d'esprit du compagnon qui est à l'ouverture qui est à la remise en question et là manifestement on est quand même dans quelque chose qui n'a pas été si simple alors on a aussi nos points de blocage et on ne peut pas non plus penser que parce que le compagnonnage est une institution qui prend une ouverture que tous ses membres sont rouverts voilà on a forcément des comportements différents et je ne vous apprendrai rien en disant que ceux qui sont opposés sont ceux qu'on entend le plus comment est-ce que les compagnons se reconnaissent entre eux sur un chantier dans la vie est-ce qu'il y a il y a des signes qui font qu'on se dit ah ouais tiens c'est un compagnon comme moi il y a des signes extérieurs déjà effectivement dans la tenue vestimentaire les compagnons notamment du bâtiment aiment bien porter ce qu'on appelle le largeau qui est un pantalon de velours ou de toile assez large étudié pour faciliter les gestes en hauteur donc ça on les reconnaît assez facilement parce qu'ils mettent un point d'honneur à cette tenue un peu de métier certains portent ce qu'on appelle les joints c'est-à-dire deux petits anneaux d'oreilles pourtant très discrets qui peut être comparés à une alliance que l'on porte quand on est marié voilà preuve de fidélité et puis on n'est pas à l'abri que certains sur les chantiers chantent des chants de compagnons parce qu'on a notre répertoire de chants compagnoniques aussi comme les marins ou les montagnards et c'est généralement des gens heureux de travailler et c'est pas rare de les entendre chanter sur le chantier d'un chantier à l'autre ils se répondent parce qu'ils connaissent la même chanson vous êtes encore maréchal Ferrand mais quand vous travaillez à ce moment-là est-ce que vous chantiez avec vos chevaux ? non déjà c'est peut-être une question de nature peut-être pas dans ma nature d'être expressif comme ça aussi parce que la position du maréchal Ferrand dans son travail donc à longueur de journée c'est d'être plié en deux sous le cheval mais quand vous êtes plié en deux vous n'avez pas forcément le souffle à chanter est-ce qu'il y a une citation que vous avez envie de partager une citation qui vous inspire ? moi ce qui m'inspire c'est là où j'en suis de ma vie j'arrive à la conclusion provisoire que le compagnonnage finalement ça ne sert à rien d'autre que de rendre les gens heureux parce qu'on permet à chaque jeune pour peu qu'il le veuille bien de devenir un peu plus chaque jour capable digne libre généreux et qu'avec ça bon sang il a de quoi se concentrer construire la vie qu'il souhaite de se la choisir plutôt que de la subir je le dis avec encore plus de force en tant que père de famille c'est pas simple pour un jeune de trouver sa place aujourd'hui dans la société au moins si on peut lui apporter ça c'est déjà énorme je vous ai posé beaucoup de questions est-ce que vous avez une question à nous poser est-ce que vous pensez que ce mode de formation de transmission pourrait être transposable à d'autres secteurs d'activité c'est une question très intéressante parce que ça ça donne à réfléchir sur ce que c'est que la matière parce que la différence que vous faites c'est de travailler la matière avec ses mains par opposition disons à un métier de service si vous me posez la question je pense que dans l'esprit étant donné que ce sont des choses qui sont universelles et qu'elles résonnent profondément avec l'humain je ne vois pas comment on pourrait rejeter cette façon finalement de s'épanouir en essayant d'aligner ce qu'on fait avec ce qu'on est moi je ne vois pas d'opposition à ça nous on a du mal à l'imaginer parce qu'on est quelque part ancré dans une histoire c'est pour rien d'appartenir à une histoire de plusieurs siècles quand même ça peut être un poids comme un atout mais oui il y a certainement matière si on considère que le travail de la matière n'est que le socle de départ il suffit de le transposer à autre chose pour retrouver le même schéma c'est le dernier moment de l'entretien j'appelle ça la minute de solitude je vais sortir de la pièce où je me trouve je reviens dans une minute le temps de vous laisser ajouter ce que vous voulez à l'entretien ce que j'aimerais rajouter c'est c'est de préciser ce terme d'initiation parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne ce mot est souvent utilisé à travers c'est juste un chemin jalonné qui permet à un jeune homme une jeune fille de passer du monde de l'enfance au monde des abus en lui laissant le temps de se construire ce qui est vraiment un luxe aujourd'hui dans notre société il a pour ça tout le tour de France à ses dispositions donc l'initiation c'est l'ensemble du tour de France pendant lequel on permet à un jeune de faire un maximum d'expérience avec un minimum de risque et ça je trouve qu'en 2020 c'est de l'or en barre ou tout du moins je suis très fier de pouvoir permettre à des jeunes de vivre ces moments-là et de se construire simplement mais dignement Merci Jean Maupin d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits musique charmeuse de serpents composée et dirigée par Olivier Glissant Si vous aimez ce podcast n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes Spotify Stitcher ou Google Podcast Merci C'était Philippe Ingard A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz